Ça y est, on y est ! Bon c'est une vidéo qui est programmée, hein ! Parce que là on est en 2024, évidemment le Marty qui te parle devant la caméra il est en pleine forme et le Marty actuel, là, au moment où cette vidéo est diffusée, il est parti en train de vomir. En train de vomir à soit un bourguignon, soit une raclette, quelque chose, tu vois ! Bref ! Salut à toutes et à tous, Marty Japan ! Allez les amis, on va faire cette vidéo sortie du mois, tranquillement, concernant Dragon Ball. On commence l'année calmement, tranquillement, mais avant toute chose, avant toute chose, bonne année à tous, meilleurs voeux, bonne année, bonne santé, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux ! Vite fait, petit bilan 2023, pour moi ça a été une année extraordinaire, extraordinaire ! J'ai pu enfin revoir ma famille, puisque vous le savez, crise sanitaire, problème, le Japon avec les frontières fermées, et puis ils ouvrent de nouveau, puis ils referment, puis ils ouvrent encore, machin, tout un bazar ! Ça a été l'occasion pour moi aussi de vous revoir des amis, revoir des personnes de la communauté, de découvrir de nouvelles têtes également ! Ça m'a fait plaisir de vous croiser en France, que ce soit dans les petites villes du sud de la France, même à la plage ! À la plage ! Je vous ai croisés ! À Marseille, lors du rassemblement ! Alors pour moi, mon gros coup de cœur, ça a été BAM Master, hein, BAM Master, je regarde cette vidéo, je fais un gros bisou d'amour, hein, voilà, Invasion Urbaine 13 également, hein, vous le savez, tous les gens qui étaient présents à Marseille, je vous aime, je vous love ! Les personnes qui sont également venues ici, au Japon, et vous êtes nombreux en termes de tourisme, ça a explosé à Tokyo, il y a énormément de français, forcément quand je vais à Kiabara ou quoi, Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! C'est génial de passer du temps avec vous ! J'ai fait aussi de très belles rencontres du côté youtubeur, je pense à One Piece Passion qui est... Le doc, c'est un sacré bonhomme ! C'est un sacré bonhomme, c'est une boule d'amour concentrée avec un humour comme je les aime ! Et Sofiane Le Geek qui, lui, c'est un frérot ! C'est un frérot ! Voilà, je le soutiens dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est un bonhomme également, voilà, c'est un coup de cœur ! Kevin qui les accompagnait, qui est également, je crois, community manager, non, pas community manager, Il gère, il est modérateur du côté de One Piece Passion, pareil, une boule d'amour ! Encore une fois, du côté de la communauté, je vous ai croisé beaucoup, beaucoup de fois au Ville Grenier ! Et là aussi, ça a été un plaisir d'échanger quelques mois avec vous, que ce soit des familles, des familles ! Quand je parle de famille, darons, maman, avec les gosses ! Et les gosses trop contents, on fait des photos ensemble et tout ça ! Franchement, c'est trop, trop bien ! Cette année, ça a été une année de dingue ! Et j'espère que 2024, ce sera pareil ! De ce que j'en vois, ça commence plus ou moins en beauté, parce que j'ai des amis qui reviennent dans l'archipel, Et moi, de mon côté, bien évidemment, j'ai prévu de revenir en France ! Cette fois-ci, je vais rester, je pense, un petit peu plus longtemps ! Et je pense pouvoir bouger un peu ailleurs ! Parce que là, franchement, en 2023, quand j'ai revu ma famille, je suis resté uniquement avec ma famille ! Cette fois-ci, on va se consacrer aussi aux amis ! Voilà ! 2024, ça va être de la folie, je l'espère ! Bref, on est chaud bouillant, on est chaud patate ! Et puis voilà ! Pour ne pas changer, je remercie également ceux qui soutiennent la chaîne, les membres soutiens de la chaîne, les membres premium, les membres machin, etc. Vous l'avez vu, ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, vous avez les vidéos en avance ! Donc ça veut dire que tu as déjà vu cette vidéo-là avant tout le monde ! Il y a une option maintenant qui permet de le faire, c'était chiant ! Avant, j'arrivais pas à programmer, déprogrammer, machin, etc. Donc voilà, du coup, vous avez ça en avance ! Je remercie également les personnes qui me soutiennent en dehors de la chaîne YouTube, sur les différents réseaux et bien sûr les viewers, les personnes de l'ombre ! Je reçois encore des messages sur mes différents mails pour me remercier, etc. Qui n'osent pas parler en public, etc. Mais tout de même, voilà, merci Marty, etc. Mais merci à vous ! Merci à vous, bordel de merde ! On vous aime, on vous kiffe ! Parce qu'encore une fois, la chaîne YouTube, Marty Japan, machin, bil, chouette mes couilles ! C'est pas uniquement ma chaîne au final, c'est une chaîne commune ! On est une communauté et vous pouvez partager tout ce que vous voulez dans les commentaires du moment que c'est gentil, bienveillant et pas de prise de tête ! Bisous ! Allez, parti, vas-y ! Au lieu de sortir les violons ! allez oui les sorties du mois les sorties du mois il n'y a rien 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 à rien allez vas-y on va regarder tout de même les quelques sorties figurines alors on va se pencher sur les sorties game center on va se pencher sur les sorties dans les boutiques et c'est tout c'est tout allez on y va on va passer à la seconde je cherche ma petite transition et puis et puis les goûts alors comment c'est une douceur avec dragon ball z solid edge works il ya du freezer il ya du free free et du freezer le 11 janvier 2024 et je trouve pas fou fou et en plus en plus moi je l'ai vu je l'ai vu à la team feste à vous avez la vidéo sur la chaîne lorsque je me suis rendu au coin de banda et ban presto tout ça là on a le proto ça se voit au niveau du rendu les couleurs etc moi j'ai vu la version définitive ah oui là c'est sympa et tout ça et je trouve pas fou je trouve pas excitant ce freezer on dirait un petit vieux en fait on dirait qu'il a des rides on dirait un petit vieux je suis pas du tout emballé et des freezer en final formes sa forme finale il y en a des milliers des millions et franchement il ya largement mieux donc solid edge works oui ce soit amélioré mais de temps en temps il nous sort un truc qui ne qui chauffe pas du tout voilà ensuite on a la cli rise de goku en super saiyajin elle est dégueulasse elle est dégueulasse l'appareil c'est le proto mais moi j'ai le produit définitif on dirait un tchucky énervé mélanger un cocker mélanger à tout ce que tu veux il est dégueulasse voilà que ce soit les proportions que ce soit la gueule que ce soit le rendu et là les cheveux sont bien pointus alors que les noms c'est pas terrible terrible non on est sur un goku qui donne pas spécialement envie et du goku en super saiyajin il y en a plein et du goku en super saiyajin en train de serrer des dents il y en a plein également fais toi plaisir voilà un oui le côté translucide quand tu passes la lumière tu as vu ça fait des ombres c'est génial oh putain non 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 c'est de la merde c'est de la grosse merde donc à éviter selon moi encore une fois je sais que certains peuvent apprécier ce genre de produit mais moi un mois en tant que consommateur ardu de dragon ball en figurines etc c'est vraiment le genre de produits que je ne veux pas à la maison ça te chauffe tout de même 16 janvier history box alors ça ça a été une petite surprise parce que là je suis désolé il est dégueulasse bah là il est dégueulasse les cheveux on a l'impression que tu peux les les arracher t'as vu c'est fait d'une manière très étrange le rendu à l'air plastique machin etc et putain je l'ai vu de mes yeux ça fait gachapon plus plus ça ça ne change pas gachapon plus plus de merde machin etc mais mais pour avoir vu le produit définitif ben ça passe bon là il ya des ombres et tout du coup ça joue un petit peu sur la mirette ben ça passe franchement une figurine comme ça à 500 yens je prends ah ouais pas plus faut pas déconner non franchement ça passe c'est c'est vraiment super bien foutu c'est propre encore une fois ça fait gachoppement plus plus et voilà ça sort le 18 janvier bah écoutez maintenant on va passer aux figurines disponibles dans les boutiques en ligne et physique on va commencer avec eux le de la dragon balle l'oeil de zarbon zarbonzane alors une gamme qui coûte une blinde et le tarif ne cesse d'augmenter on est sur une figure une plutôt bien foutu 28 cm bien détaillé avec du dragon balle gigantesque les cheveux sont plutôt cool la gueule est sympathique on va ouvrir ça en gros plan bim voilà il a une bonne bouille le zarbon 1 voilà avec l'armure beaucoup de couleurs je trouve que la gamme s'est améliorée également avec le ton avec le ton la gamme s'est améliorée c'est bovinifié c'est perfectionné par contre le prix lui aussi c'est perfectionné on est toujours dans les 30 milliennes pour un pvc de merde ça fait un peu mal au fion on est d'accord il n'y a pas de date précise à sortir en janvier tout simplement donc voilà pour ceux qui l'ont précommandé ça arrivera durant le mois on a ensuite ici de la sh figure arts donc de android 20 tout simplement un bon ben classique classique voilà l'android et is back tout simplement voilà docteur guirault qui est vendu à 7000 7700 yen c'est le prix habituel des sh figure arts aujourd'hui voilà bon c'est un produit plutôt bien foutu malgré quelques articulations un peu trop voyante à mon goût en même temps on est sur de la sh figure arts figurines articulées forcément ça pique un petit peu mais sinon écoutez ça reste ça reste clean ça reste propre oui on te rajoute la gueule de goku quand il a mal au cul ah bah parfait parfait écoutez ça sortira en janvier ensuite on a alors ça c'est une figurine attendue par énormément de monde puisque la gamme desktop mccoy est de retour sous une nouvelle forme dite x je vous avais diffusé pareil une vidéo sur la toile j'avais vu le produit il ya de bonnes choses il ya de mauvaises choses par contre le prix je trouve que ça fait un peu mal derrière on est sur du 27 280 yens pour une figurine m'accoyant pas si c'est un produit à 15 milles je commence à réfléchir je me dis pourquoi pas à 10 milles j'ai allez vas-y je la prends alors le point qui m'avait vraiment vraiment plus vous en souvenez je pense c'est surtout l'espèce de d'autruche mécanique là l'aspect métallique ressort hyper bien mais quand je dis hyper bien c'est hyper bien foutu sont bien cassé le cul on le voit bien ici regarder hop on va ouvrir en gros plan voilà les petits détails comme ça au niveau du pot d'échappement qui est carrément carbonisé fatigué l'aspect métallique qui ressort sur beaucoup de parties les câbles et compagnie propre après goku et gohan on est sur un personnage des personnages plutôt plastifié plastifié donc il ya une transition des mirettes entre l'aspect métallique puis d'un coup le plastique dégueu après ça reste ça reste clean mais pas 27000 yens j'arrondis à 29000 parce qu'il faut rajouter les ports chez bandai c'est quand même des chiens il pique pas mal au niveau des ports donc oui sous un certain angle ça peut le faire ça reprend l'illustration d'akira toriyama et là il a une tête de cul je suis désolé elle est vraiment une tête de cul il faut bien la positionner comme l'illustration toriyama donc à vous de voir mais je trouve que c'est abusé au niveau du tarif vraiment c'est ultra ultra abusé voilà les amis on a fait le tour quoi c'est tout bah oui il n'y a pas beaucoup il ya trois figurines game center trois figurines en vente dans les rayons et puis c'est une année on commence en douceur puis après février ça va commencer à faire mal avec des itibankudi qui vont nous retourner le cerveau on est d'accord donc que voilà encore une fois bonne année à tous profiter de votre entourage qui fait bien tout simplement et puis je vous laisse tranquille les bisous et comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter facebook twitch et tiktok marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao ciao